Vous souhaitez retrouver uniquement des vidéos, soit parce que vous recherchez une vidéo particulière, soit parce que vous recherchez tout un ensemble de vidéos. Vous pouvez effectuer une recherche dans Google, mais spécifiez d'abord que vous recherchez une vidéo. Cliquez simplement tout en haut sur « Plus » et un petit peu plus bas, vous avez « Vidéo ». Je clique ici sur « Vidéo » pour restreindre automatiquement aux vidéos et je vais accéder au moteur de recherche « Google Vidéo ». Ensuite, je vais rentrer ici le thème de ma vidéo. Par exemple, je souhaite apprendre l'anglais avec des vidéos. Donc, je vais rentrer « Apprendre l'anglais ». Ensuite, j'appuie sur la touche « Entrer ». Immédiatement, je vais avoir des recherches qui sont faites sur différents sites qui proposent des vidéos. Et je vais avoir des résultats de vidéos. Donc, je descends un petit peu plus bas pour ne plus voir les différents résultats commerciaux. Et j'ai ici, par exemple, « Apprendre l'anglais gratuit ». J'ai ici le site qui m'est précisé. Il s'agit de YouTube, donc une vidéo qui a été postée sur YouTube. Et j'ai ici une petite description. On m'indique ici avec un aperçu qu'il s'agit d'une vidéo, un petit signe de lecture. Et sur le côté, je vais avoir la durée de la vidéo. Donc, vous le voyez, il s'agit ici d'une vidéo de 1 minute 8. Ici, je vais avoir une vidéo de 3 minutes 23, etc. Comment maintenant trier ces différents résultats ? Par exemple, vous pouvez les trier par durée. Ici, sur la gauche, vous avez toutes les durées. Vous pouvez choisir de nous montrer que les vidéos courtes, donc de 0 à 4 minutes. Je clique à cet endroit-ci et je vais avoir un tri qui se fait. Je retrouve uniquement les vidéos courtes. Si je choisis des vidéos de durée moyenne, donc de 4 à 20 minutes, je clique à cet endroit-ci. Et vous le voyez, j'ai des résultats qui sont tout à fait différents, puisque ces différentes vidéos font plus de 4 minutes. Ici, 6 minutes 29, 9 minutes 35, etc. Je peux aussi choisir de n'afficher que les longues. Je clique ici sur 20 minutes ou plus. Et vous avez effectivement des vidéos qui durent une demi-heure ici. Donc, il s'agit d'un premier tri. Vous pouvez aussi effectuer un tri par date. Donc, je vais retrouver toutes les durées d'abord. Et je vais choisir un petit peu plus bas, dans le volet de gauche, de trier par date. Par exemple, je souhaite retrouver les vidéos qui ont été postées il y a moins d'une heure. Je clique ici sur moins d'une heure. Et vous voyez, il y a très peu de résultats. Je n'ai aucun résultat ici, puisque aucune vidéo n'a été postée aussi récemment. Par contre, je vais choisir ici moins de 24 heures. Et je vais tout de suite avoir un certain nombre de résultats. Donc, il s'agit de vidéos qui ont été postées très récemment. Je peux choisir de la même manière moins d'une semaine, moins d'un mois, moins d'un an. Si je clique sur moins d'un mois, vous le voyez, je vais retrouver un certain nombre de vidéos à cet endroit-ci. Je vais maintenant retrouver « Dates indifférentes » pour avoir l'ensemble de mes vidéos. Et je souhaite maintenant trier par « Qualité ». Mais, vous savez, il est possible aussi, bien sûr, de combiner ces différents critères. Donc, je vais maintenant ajouter un critère de qualité. Je descends un petit peu plus bas. Et dans le volet de gauche, je vais choisir « Qualité élevée ». Un simple clic. Et donc, automatiquement, vous le voyez, je vais retrouver les différentes vidéos qui ont une certaine qualité, une certaine taille. Si je descends un petit peu plus bas, je peux choisir aussi de n'afficher que les vidéos qui ont des sous-titres. Cela peut être utile pour apprendre l'anglais. Donc, je clique ici sur « Sous-titres » et je vais avoir un tri. Je vais retrouver uniquement les vidéos qui ont des sous-titres et qui, en plus, sont de qualité élevée, comme vous le voyez dans mes choix, ici, sur la gauche. Si je souhaite maintenant encore affiner ma recherche, je peux simplement ajouter des termes à cet endroit-ci. Par exemple, « Apprendre l'anglais » et je vais ajouter « Vocabulaire ». Ensuite, j'appuie sur la touche « Entrée » et je vais retrouver, vous le voyez, des vidéos qui se focalisent sur le vocabulaire. Ici, vous avez des recherches qui se font dans de nombreux sites. Mais il se trouve que la plupart des vidéos, vous le voyez, ont été postées sur YouTube. YouTube, il s'agit d'une solution d'hébergement et de mise à disposition des vidéos par Google. Donc, pour accéder rapidement à YouTube, il vous suffit de cliquer dans la barre noire qui se trouve tout en haut sur YouTube. Donc, vous aurez accès uniquement aux vidéos qui ont été postées sur YouTube. Vous pouvez d'ailleurs vous-même avoir un compte, créer un compte ici sur YouTube et poster vos propres vidéos pour les rendre publiques sur le site de YouTube. Vous savez donc maintenant comment rechercher des vidéos rapidement avec le moteur de recherche de Google.